Par rapport à la rentrée administrative, ici au complexe scolaire Bull Quinton, les préparatifs vont bon train dans la mesure où le recrutement au niveau des enseignants est bouclé, l'emploi de temps est totalement meublé, les enseignants ont réussi leur emploi de temps. Là où il y a eu des départs liés au recrutement au niveau de la fonction publique, là aussi on a recruté, on a fait les tests, on a recruté, donc à ce niveau, au niveau des enseignants, il n'y a pas de problème. Donc au niveau aussi des activités internes, là aussi nous sommes dans le délai, d'ici le 25, tout sera prêt pour recevoir les enfants et les professeurs ici pour démarrer le cours, effectivement le 25 comme l'a dit le ministre de l'Enseignement préuniversité et de l'éducation civique. Donc ici les activités vont bon train, nous sommes dans le délai, nous pouvons faire ce qui reste là d'ici la rentrée. L'autre épine, en tout cas dans les chaussures, c'est cette date fixée par le gouvernement, le 25 septembre, qui fait polémique. À Bull Quinton ici, on n'a pas ce problème avec les parents ou bien les enseignants. Parce que je sais qu'en exprimant ici, beaucoup d'enseignants vont suivre ici, ils savent comment ça se passe ici par rapport au paiement. On paie les neuf mois sur neuf, quel qu'en soit le cas. Donc au niveau des parents d'élèves aussi, nous avons un programme à vendre. Nous vendons ce programme-là et nous tenons à ce que les parents payent ce qu'on a dit de payer. Ici, nous on ne dit pas seulement c'est mois, septembre, octobre. Normalement, c'est les neuf mois qu'on paie les enseignants. Nous faisons en sorte que les parents payent les neuf mois et qu'on paie les enseignants les neuf mois. Est-ce qu'au compte de l'année précédente, il y a eu des difficultés que vous devez corriger pour l'année prochaine ? Oui, oui, c'est toujours comme ça. Dans les entreprises, il y a toujours des hauts et des bas. Mais il faut voir là où ça n'a pas marché, chercher à savoir pourquoi ça n'a pas marché, afin d'essayer d'y remédier. Et là, à ce niveau, nous allons redoubler d'efforts parce que ce n'est pas notre première année ici. Chaque année, on a de beaux résultats, on a des lauréats, on a des étudiants qui sont en France, un peu partout dans le monde. Et nous voyons chaque année, là où ça n'a pas marché, on cherche à y remédier. Et cette année encore, là où il y a des difficultés, où il y a des manquements, déjà les dispositions sont prises, les réunions techniques au niveau de la direction sont effectuées. Donc nous attendons ici les professeurs pour tenir la réunion avec l'ensemble du personnel pour montrer l'objectif et la vision par rapport à l'année 2024-2025. Quelles sont les difficultés que vous avez sur le plan pédagogique ? Bon, à ce niveau, ce que je veux dire, pédagogiquement, au niveau de l'école, il n'y a pas assez de problème. Parce que celui qui est là comme le directeur des études, il a fait 10 ans ici. Il est connu par rapport à sa rigueur, à sa promptitude. À ce niveau, il n'y a pas de problème au niveau de la pédagogie. Mais seulement, ce qu'on déplore un peu, certains parents, quand on les convoque, ils ne répondent pas souvent à temps. Parce que les enfants, c'est l'école et la maison. Donc si nous trouvons des difficultés avec certains élèves, faisons face aux parents. Mais des fois, les parents, ils retardent vraiment de répondre à l'appel. Merci beaucoup. Merci, merci.